hey salut à tous et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur le tour de france 2015 la première vidéo de notre série pro team abonnés et aujourd'hui on est pour premier épisode en live avec amix donc amix qui a une chaîne youtube qui commence à percer si on peut dire ça comme ça qui est dans les 60 70 abonnés non un truc comme ça voilà donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'oeil et voilà on est parti donc là le gameplay n'a pas commencé vous devez voir une photo d'ala philippe et je te laisse présenter le coureur et ben j'ai choisi julien alaphilippe tout simplement parce que il vient la région centre précisément dans le cher et en plus un coureur qui est bon et puis vient de chez moi donc c'est pour ça que j'ai choisi simplement c'était par juste parce que j'aime bien et qui vient de chez moi voilà simplement ok donc là on est parti sur le gameplay voilà donc il ya trois étapes si je dis pas de bêtises et c'est parti vas-y donc on peut commenter si tu as des trucs à dire ou quoi je pense que tu es dans le le ton ouais je suis dans le ton on va dire un peu occitane donc c'est pour ça que j'ai choisi ce maillot ouais donc on voit qu'il y a ces quatre échappés devant ouais martin sinon chantilly nord dogues et stinkeldan oui ils ont plus ou moins de l'avance ouais ouais une quinze ouais quand même de l'avance voilà 11 km de l'arrivée je pense que ça peut le faire si ça roule pas plus et nous en tout cas et nous on tente de partir avec alaphilippe pour essayer de faire bouger le peloton mais on n'a pas trop de bord et on est obligé de prendre le ravito ouais c'est plutôt chaud et après il est bon mais je pense qu'il est je sais pas s'il est meilleur en vrai que dans le jeu il est dans le jeu ou un sprint qui est pas trop dégueulasse quand même mais bon il y a boigny il y a des morts et tout donc ça va être assez chaud pour le sprint surtout qu'en fait là on fait l'effort et que je pense qu'on va se trouver mal avant la fin pour moi ça va te griller parce que vu ta barre là et même le ravitaillement je pense que je sais pas si c'est ce que j'aurais fait après je suis fait un peu d'erreur d'énergie donc ça va encore ouais mais après il y a pas mal de plats donc attends je te laisse commenter je peux vous dire de plus pour moi qui est avec alaphilippe devant il faudrait qu'il tourne d'ailleurs pour voir où est ce qu'il y en est parce que je peux pas je peux pas vous dire là donc il y a qui rentre pas à couvrir j'ai pas le temps de s'occuper pour de la sky il me semble excuse moi pour l'heure excuse moi pour l'heure c'est le maillot parce que le maillot se ressemble et comme ça baigne un petit peu ouais c'est un giant c'était sink et le dame je crois si je dis pas de bêtises ouais c'est le peloton ou des coureurs là là c'est le peloton et ça ça roule pour démarre et ça roule c'est vraiment fort on voit qu'il y en a serboigny qui est bien placé on le voit parce que c'est bénéfice même pas si c'est limite un peloton parce que c'est très très étiré alors il peut y avoir des cas différents 40 coureurs dans le peloton et là c'est beaucoup d'hommes qui sont lâchés plutôt moins ou plutôt assez loin pour certains ouais bardil qui perd du temps et j'ai dalle et tout à la flamme rouge et nous on sprint mais ça sert un petit peu à rien là ça pue un peu la merde faudra essayer de se rattraper sur l'autre étape ouais donc malheureusement quoi voilà donc l'autre étape c'est l'étape qui arrivait à lyon sur le tour de france 2013 c'est être je me souviens plus de l'étape ouais ça arrivait c'est arrivé à lyon il y avait deux petites bosses dans le final et on a dix kilomètres de l'arrivée j'en souviens même plus du nombre d'étapes moi j'étais parti voir l'étape juste avant ah ouais je sais pas c'est que l'étape d'avant c'était tour saint-amant ah oui mais celle-là si je dis pas de bêtises c'était mathéo trentine donc c'était imposé je sais même plus ça a remonté assez longtemps je sais que trentine avait gagné une étape qui était dans ces eaux-là mais je sais plus c'est celle-là ou celle d'avant donc là ça montre qu'on voit que l'avant ouais on a rejoint enfin il reste l'oeuf vechtra à l'avant et on tente de rattraper l'oeuf vechtra et avec l'arrivée on est sorti on a vraiment une très très belle barbe bleue ouais la barbe bleue je pense que ça doit le faire pour faire une bonne place à l'étape et plutôt qu'on rappelle sur l'étape devant je pense ouais en plus on a encore le ravito et là ça descend un peu et la fin est en légère descente et on est revenu enfin pas encore il y a un petit on voit on voit les hommes devant de toute façon tu vas les rattraper ouais bah il y en a il y en a qu'un c'est l'oeuf vechtra de la formation astana à 5 km de l'arrivée je pense que tu sprints mieux que lui ouais parce qu'on est sprinteurs on est sprinteurs bronze thème ouais je pense que tu vas plus que lui au sprint ouais et mon leader romain bardé je lui demande de rester bien placé parce qu'on voit qu'il y a des cassures et que soit dans cette étape à la fin il y a des chutes et voilà deux voleurs qui est tombé dans les trentièmes places et bardé aussi et romain bardé qui vient de tomber aussi voilà on en parle en général dans le coin des leaders ça tombe comme là autour de france l'étape qui s'est passé aujourd'hui ouais ça on remarque les deux leaders plus c'est ben ils sont tombés à l'arrivée ouais voilà comment ça se passe un peu là et derrière c'est simon garans qui tente de revenir nous on prend notre avitaillement et on s'envole peut-être pour une victoire d'étape avec juin dans la fin je pense que c'est largement faisable après c'est même guérante c'est une belle pointe de vitesse de sprint mais je pense que c'est faisable quand même même s'il te rejoint ouais guérante ouais non non ça va le faire 22 secondes à mon avis c'est largement faisable on se met un petit peu en aérodynamiste pour récupérer du rouge et puis faire le sprint et voilà on est sur l'étape d'une heure de lui par contre 27 km de l'arrivée avec alaphilippe donc là c'est sur le tour de france par contre là ça a moins de peut-être moins de chance de gagner ouais parce que là c'est le tour de france donc les leaders sont un peu plus costauds et et alaphilippe bon on sait que c'est un bon puncheur qui l'a fait deuxième sur le mur de huit cette année mais bon quand même là c'est sur le tour de france et à mon avis ça va être un peu plus les leaders vont être un peu plus stressé ça va plus se retenir à coeur de remporter 16 étapes toujours une toujours une échauffe avant l'étape d'avant je sais pas si c'était l'appalition ou quelque autre chose je sais pas mais je sais que ça ça arrive à lyon mais je sais plus le nombre en tout cas à l'avant on a quatre quatre coureurs avec une un peu plus d'une minute 20 d'avance sur le peloton et tom du moulin brise feuillu yohan van semeran et david de chimolay oui c'est des coureurs qui à mon avis on s'est rattrapé dans le l'avant dernière école je pense ouais voir celui qui arrive là je sais pas il s'appelle trésor et les orica green edge qui roule c'est un truc pour simon garance ou peut-être pour michael matthews et qui dit bon c'est plutôt bien voilà je me suis fait il n'y a pas à l'avance ça va être un peu tout est bien passé d'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a rien et les canons delgarmin qui roule pour pour dan martin sûrement donc même obligé dans le jeu là il est très très bien je l'ai vu plusieurs fois s'imposer sur cette étape ouais ouais mais il ya philip gilbert qui peut être costaud aller rendre au valverde katovski est pas mal aussi sur cette étape j'ai vu gagner plusieurs fois ou alors finir deuxième alors 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 je me mets dans cette position pour regarder un petit peu les différents placements et là ça a l'air d'être assez étiré à cet endroit là et ça roule très très fort je te conseillerais parce que là il va y avoir des cacheurs je pense dès qu'on va aborder les troupes à col ouais mais on voit qu'on remonte parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui se poussent à la faute très rapidement mais on est un petit peu gênés dans la descente on va peut-être essayer de faire notre de refaire notre auto la descente après moi c'est un avis personnel mais dans le jeu je trouve que dans la descente c'est plus difficile pour se replacer je préfère me replacer sur du plat ou en montée en descente enfin je trouve personnellement que c'est un peu plus chaud de troupes sans défendre oui après faut être il faut être un bon descendeur ouais voilà faut être un bon descendeur pour s'entraîner avec le mode défi c'est pour ça que nous on mis le mode défi vu qu'il n'y a plus le le fameux glitch le fameux bug de l'oreillette moi personnellement je trouve ça plutôt je sais pas je descends moyen moyen mais des fois ça m'arrive de me changer en descente donc c'est pour ça après le mode défi je fais pas trop ça non plus mais des fois je fais pour m'entraîner un peu mon mode défi j'ai médaille d'or aux 7 premières descentes et après aux 3 dernières j'ai médaille d'argent donc c'est déjà pas mal oui il me semble que je dois avoir une médaille d'or j'ai dû faire qu'une seule descente je préfère faire des tours et des protéines ouais moi aussi je sais pas quand est-ce que tu postes cette vidéo mais bon comme elle tour en intégralité j'ai pas trop le temps enfin comme je dois faire les équipes en intégralité j'ai pas trop le temps de faire encore des protéines et là on voit je sais pas si tu vois comme ça on vraiment très très fort parce qu'il ya encore une vidéo en vente ce moment et tom du moulin et tom du moulin est vraiment très très grand rouleur mais c'est aussi un danger pour le général on voit qu'il est cinquième à 23 secondes donc il faudrait mieux les rencontrer mais je pense pas qu'ils aillent au bout franchement oui c'est sûr dans le mur de 8 tom du moulin et là non tom du moulin d'ailleurs est lâché et c'est je pense pas que ça se fasse Evan Sumeron c'est un coureur de classique classique pavé plus que une heure de 8 ça lui convient pas trop je pense ouais c'est pas un c'est pas un féru de ce genre de classique si on peut dire voilà on remonte bien le peloton avec Adaphilippe ouais là on voit et la barre il fait un petit peu peur aussi on a encore le ravitaillement c'est peut-être une bonne chose aussi ça dépend faut voir en général moi quand je joue je pose une attaque ici quand j'ai un bon coureur je pense pas c'est ce qu'il faudrait faire ici là mais quand j'ai un bon coureur je pose une attaque ici pour pour quand j'ai genre Comptador ou Fombe ou des cours comme ça quand je pose une attaque ici en général tu vas au bout quand t'es un bon coureur mais euh je pense qu'avec Adaphilippe ça à mon avis ça fera quoi quoi ouais là il y a Kiatowski avec nous aussi bah il y a Kiatowski Kancelara, Gilbert et Contador les Kancelara ça m'étonne un peu mais bon c'est lui qui a le maillot oui c'est lui qui a le maillot jaune donc s'il a le maillot jaune je pense que c'est plutôt normal qu'il s'échappe il faut conserver son maillot après il y a Simon Girans qui tente de revenir mais il y a pas mal de cassure et là c'est Philip Gilbert qui a attaqué ouais il est parti devant je pense qu'il va faire une bonne place mais euh tu peux tenter au moins au moins un top 5 un largement même peut-être un top 3 ouais top 7 ouais mais là on voit que la barre est pas terrible et dans le mur de 8 ça peut ça peut être fatal ouais ouais non 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 je pense pas que tu y arrives top 10 peut-être ouais top 10 je pense que c'est largement faisable surtout que ça commence à monter là ouais Von Sumeran qui va être repris et derrière on voit qu'il y a un groupe pas mal qu'il a on se met un petit peu dans ce petit plateau mais la barre est vraiment est vraiment très très à mon avis tu vas t'en mettre en défaillance avant la vidéo du col il faut mieux essayer de bloquer certains coureurs parce que là t'as un gros groupe derrière toi donc euh c'est des coureurs qui peuvent te passer si t'es en défaillance et euh qui ne sera pas le top 10 Gilbert qui s'impose l'arrivée est-ce que tu peux tenter de passer le courant à gauche et on fait 7 7 c'est bien t'as fait un top 10 c'est déjà ça ouais bon ben voilà c'était la c'était la dernière c'était quand même la dernière étape de cette de cette vidéo donc il reste quelques secondes en tout cas c'était un plaisir de faire ce premier épisode et euh s'il y en a qui veulent s'inscrire c'est toujours possible donc il faut juste euh m'envoyer une invitation sur skype et me dire le pouvoir que vous voulez en tout cas je te remercie encore je mettrai le lien de ta chaine dans la description et ben c'est moi qui te remercie de m'avoir invité ok ben tch ciao tout le monde ciao